De Timothéos Chapitre 2 Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Machia Yéhoshua. Et les choses que tu as entendues de moi à travers beaucoup de témoins, confilées à des humains fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yéhoshua Machia. Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que Yéhoshua Machia, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts, selon mon Évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être dans les liens comme un malfaiteur. Mais la parole d'Élohim n'est pas liée. C'est à cause de cela que je supporte toutes choses à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yéhoshua Machia, avec la gloire éternelle. Cette parole est sûre, en effet, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses aux autres, attestant devant le Seigneur de ne pas se battre pour des mots. Cela ne sert à rien, si ce n'est à la destruction des auditeurs. Efforce-toi de te présenter à prouver devant Élohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avant sont toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles, comme une gangrène, aura du pâturage. De ce nombre sont Timnayos et Philetos, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui et, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Or dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, et préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuit les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les débats insensés et qui sont sans instruction, sachant qu'il engendre des querelles. Or il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, et qu'il retourne à la modération, hors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.